Générique 3 sorciers avec nous comme chaque troisième vendredi du mois pour l'échéance mensuelle en l'occurrence sur les marchés, les marchés dérivés notamment. Romain Dobré est avec nous, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. Bonsoir Romain. Bonjour. Merci d'être là. Jean-Luc Hussac avec nous également. Salut Jean-Louis. Merci Percival, finance, conseil et Philippe Béchade, rédacteur en chef de la Bourse au quotidien et président des Econoclastes. Salut Philippe. Merci d'être là. Faut-il casser un peu l'ambiance ? On va parler peut-être de la complaisance qu'on peut constater aujourd'hui dans le marché. Mais est-ce qu'on peut déjà profiter de ces 12 échéances positives sur 13, c'est ça, successives ? Romain, il y a seulement le mois de juillet qui a été un mois négatif je crois. Exactement. Sur les marchés, si on prend les échéances, voilà, chaque troisième vendredi du mois, les compensations et l'expiration des contrats futurs sur indices. Et là, l'échéance est particulièrement positive. 375 points pour l'échéance du mois de novembre par rapport à octobre dernier. Et donc depuis effectivement octobre 2020, on a progressé 12 fois sur 13 échéances. Et effectivement, la seule baissière, c'était 135 points de baisse au mois de juillet. Donc depuis qu'on se retrouve sur Bismarck dans Smart Bourse, on n'a connu qu'une seule échéance de baisse. C'est impressionnant quand même. Non mais enfin je veux dire, au-delà de Bismarck et de Smart Bourse, de l'existence encore jeune de Smart Bourse et de Bismarck, c'est quand même une série historique de ce point de vue-là. C'est complètement historique. 2199 points de hausse sur le futur CAC 40. En prenant la référence octobre 2020, c'est ça ? En octobre 2020 jusqu'à la compensation de ce soir à 16h sur le futur CAC 40 à 7113 points. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire là du bilan de cette échéance en particulier sur ce mois de novembre, Romain ? Effectivement, en série de records, on présentait une légère brèche dans la tendance hier avec une petite invalidation au-delà de 7155. Donc c'est devenu 7155. Aujourd'hui, on a ajusté le futur. Il y a beaucoup de choses qui se passent souvent autour des échéances et des mouvements techniques. Il y avait un risque et une petite complaisance qu'on notait sur le mois de décembre. Pas de complaisance sur novembre. Elle avait été largement compensée et annulée, cette complaisance, au franchissement des 6800 points. Et puis un mouvement qui s'est fait en ne tenant quasiment pas compte du mois de novembre en termes de position verte sur le futur CAC 40 puisqu'on avait ouvert la plupart des contrats directement sur décembre. Alors on arrive avec un intérêt qui est moyen, toujours 20% inférieur à ce qu'on avait pu connaître au cours des années précédentes au mois de décembre. Donc on a sur le futur encore de la place ou en tout cas un intérêt qui est inférieur. Et puis donc cette complaisance sur les options est en train de se compenser aujourd'hui puisqu'on a eu 8000 contrats d'options, 8000 puts ouverts, plus de 8000 puts ouverts au cours de la séance qui viennent rééquilibrer la position qui était particulièrement complaisante sur décembre. Donc on a des options autour de 7100 points, beaucoup. Et ensuite pas grand-chose jusqu'à 6700 points. Donc ça va donner une idée peut-être du terrain de jeu pour un éventuel retracement complémentaire. En tout cas, c'est une petite faille dans la hausse puisqu'on avait atteint les deux premières cibles idéales sur le futur CAC 40, 6991, 7095. La dernière, c'était la zone 7215, 7220. On n'y est pas arrivé. Et par deux fois, les vendeurs ont pris la main au-dessus de 7155. Donc voilà, il y a des terrains qui se mettent en place assez précisément. On n'est pas pour autant dans un marché extrêmement dangereux. Il y a toujours des liquidités disponibles parce que le mouvement et la rapidité du mouvement laissent à penser que tous ceux qui voulaient intervenir et entrer plus bas n'ont pas pu le faire. Que même au moment de l'accélération haussière qu'on a connue, au-delà de 6800 points au cours des trois premières séances, le volume n'a pas été extraordinaire. C'est après cela que le volume, le jeudi et le vendredi qui ont suivi, que le volume s'est étoffé. Donc ce sont des décisions de gestion qui ont été prises deux ou trois jours après et qui ont contribué à alimenter le mouvement et qui n'ont probablement pas permis de servir tout ce que les gestions voulaient acheter. Donc on a probablement encore des investisseurs prêts à investir et on l'entend dans le consensus régulièrement. Les retracements seraient mis à profit pour acheter dans le contexte actuel. Alors effectivement, ça laisse à penser peut-être un peu de complaisance, comportementale en tout cas. Oui, mais ce n'est pas tous aux abris. Jean-Louis va prendre la parole, mais on n'est pas du tout dans ce moment-là. Non, 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 oui, on va parler d'Hermès, des générations de marché. On a toujours une volatilité qui est tendue, elle est à plus de 13. Elle est remontée d'ailleurs nettement aujourd'hui. On se couvre dès qu'il y a une alerte, ce n'était pas le cas. On commence à se protéger dès qu'il y a une alerte. On n'est pas dans un mouvement d'euphorie. On a, à mon sens, quand même des petits foyers d'exagération. D'accord, on va y revenir. Oui, oui, très bien. Qu'on identifie tous plus ou moins, j'imagine. Et puis des éléments intéressants aussi par ailleurs. Mais pas de risque majeur, en tout cas à ce stade, mais probablement un besoin de respirer après une série de records. Bon, impressionnant quand même ces dernières semaines. Moi, j'ai été arrêté à 6700. Il y a un mois, un mois et demi, on avait même du mal à imaginer qu'on puisse franchir. Ce n'est même pas atteindre les 7000 points. C'est-à-dire qu'on a passé ça sans même s'arrêter, sans même regarder, comme si c'était une étape normale. Non, mais c'est vrai que c'est impressionnant. Alors, moi, je dis qu'il n'y a pas de complaisance. Pas de complaisance ? Non, je le dis depuis le début, parce que la hausse se fait, c'est ce que tu as dit Romain, avec une volatilité implicite qui n'est pas de la volatilité de complaisance. Quand on est à 13 de vol, 13,5, on était descendu à 12 là, tout de suite, elle est remontée à 13, 13,5. Ce n'est pas de l'hyper-complaisance comme on a connu avant la baisse, quand on était à 10 de vol, 9, 9,5, 10. Ça, c'était 2020, vous dites, c'est ça, avant la baisse de... Oui, oui, d'accord. Janvier, février 2020, là, c'était de la vraie complaisance. Non, ben, quand j'ai annoncé le barré-vous, c'était quoi ? C'était novembre, décembre, là, novembre, décembre, c'était déjà, on était en pleine complaisance, là. Il y a eu deux alertes, d'ailleurs, assez rapides. Alors, en fait, ça s'est construit dans la méfiance. Et à un moment donné, si vous voulez, ceux qui veulent vendre, ils vendent. Et il y a des phénomènes, si ça ne baisse pas, d'accélération. Mais parce qu'il n'y a pas de contrepartie à la vente, tout simplement. Non, le gérant qui est allégé, il va agir sous la contrainte, à un moment donné. C'est-à-dire qu'il ne peut plus vendre. C'est interdit. Sinon, il ne va même plus pouvoir coller à la perf. Et pour pouvoir coller à la perf, il va même rentrer des valeurs. Il va chercher des valeurs. Voir, à un moment donné, se dire « Ah, si je me trompe, j'achète du Bouygues ». Alors, vous voyez, Bouygues, c'est moins 20 en deux secondes. Alors, s'il se trompe, en plus, il se fait avoir. C'est-à-dire que s'il prend une valeur et du rendement, pas trop cher, c'est celle-là qui ne monte pas. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il ne se casse plus la tête. Il achète soit des futures, soit des ETF, des choses comme ça, si vous voulez. Parce qu'il est embêté. Il faut se mettre à sa place. C'est hyper compliqué de se dire « Waouh, il faut payer 6'800, 6'900, 7'000, 7'100 ». Quand vous payez 7'180, ça veut dire que vous avez à l'esprit qu'on va aller à 7'500 ? C'est-à-dire que, normalement, quelqu'un qui gère des fonds, s'il paye 7'200, c'est qu'il pense qu'on va aller à 7'500. Mais là, il ne pense plus rien. Moi, je me souviens beaucoup de ces gérants. Enfin, je n'ai pas de nom en tête. Ce n'est pas le sujet. Mais c'était l'idée. Oui, si on revient à 6'300, 6'400, on sera content de revenir à ce niveau-là. Et donc, le train est passé sans s'arrêter. On n'est pas revenu. Et on se retrouve quasiment 1000 points plus haut. C'est pour ça qu'ils n'ont pas pu acheter. Donc, s'ils n'ont pas pu acheter, ils ne peuvent pas vendre. Et donc, à un moment donné, vous n'avez plus de contrepartie. Et après, vous avez une volatilité très forte de la liquidité, puisqu'elle est là, elle n'est pas là. Il n'y a que de l'algo. Vous avez de la gestion de Delta sur les options. Ce qui crée ces phénomènes un peu d'amplification qu'on a à l'approche de l'échéance. Vous voyez, on l'a vu aujourd'hui. Sur une annonce d'un côté de confinement. Après, l'Allemagne qui dit qu'on ne confinera pas du tout. Le marché a tout de suite repris 40 points. Et puis là, il a rebaissé un petit peu. Il hésite quand même, évidemment. On est avec des craintes sanitaires qui augmentent. On est avec des situations économiques en Europe qui sont très compliquées. D'où, d'ailleurs, la différence entre l'euro. On y reviendra entre l'euro et le dollar. Mais les perspectives économiques ne sont pas les mêmes. Et n'empêche que les marchés, ils caracolent. Alors, on dirait, évidemment, c'est mondialisé. Toutes les grosses valeurs travaillent plus en Asie qu'en France, etc. Mais tout de même, on est à des niveaux de prix où, si vous voulez, les phénomènes de contraintes, pour moi, sont plus forts que tout. Et comment ça peut se passer quand on est dans ce genre de situation ? On l'observe, vous dites, tiens, c'est interdit de vendre. Les gérants ne sont pas assez exposés pour se permettre de vendre aujourd'hui. Donc, ils sont obligés d'acheter sous la contrainte. Et donc, quoi ? Sky is the limit, là, dans un mouvement comme ça ? Non, mais ils achètent. Mais ils sont... Voilà, ils achètent, ils ressortent. J'imagine qu'ils essaient de bouger. Puis après, le marché va se nourrir de quoi ? Des vendeurs à découvert. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez des acteurs qui se disent « Non, mais là, ça a trop monté. » Mais ils se le disaient déjà à 6 000, 6 500, 6 800. Puis là, l'accélération a été terrible. Donc là, il y en a qui sautent. Donc, si vous voulez, il y a des vendeurs à découvert qui, à un moment donné, rachètent également. Alors, voilà, vous vous retrouvez avec des marchés... À un moment donné, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il n'y a plus rien en face. Moi, j'ai vu des comportements d'LVMH. Moi, j'ai essayé, ce mois-ci, là, de prendre des grosses valeurs et de les travailler en intraday. LVMH, c'était extraordinaire. Le jour ou le soir, elle finit à 705. Le lendemain, 725 ou 27. Elle revient à 705... On parle de 300, 350 milliards de capi. Oui, oui. Non, mais voilà, c'est... Non, mais à un moment donné, c'est ce que ça pèse aujourd'hui, LVMH. Elle fait 4 % en deux minutes. Enfin, j'exagère, mais pas loin. Et c'est pas une biotech, quoi. Donc, 4 % et elle est repartie. Elle a refait un nouveau plus haut avec tout le Kering, Hermès, tout le luxe qui explose. Donc, voilà, c'est comme ça. Il faut regarder la divergence entre les clignotants fondamentaux, ce qui va aussi bien dans les fondamentaux, et les pertes du marché, et cette volatilité implicite. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on attend de la suite des événements ? Ça, c'est très important parce que ça donne une idée des convictions aussi qu'on peut avoir. Vous vous rendez compte ? On a une vol à 13 avec, Romain, tu l'as dit, des faibles achats d'options de vente. Ça veut dire qu'en fait, plus personne n'ose, même le market maker, il n'a pas envie de prendre le risque d'en donner à des prix dérisoires parce qu'il se dit, moi, demain, si je dois défendre mes positions à la baisse, s'il y a un gap, etc., avec les phénomènes de slippage et compagnie, je vais me retrouver perdant assez rapidement sur des puts si je vends du 7,900, du 6,900, parce qu'on peut faire un gap facilement. L'effet domino, il est possible. Et maintenant, l'effet domino, dans la situation actuelle, il sera vite contrecarré. C'est ça. C'est pour ça que je pense que ce n'est pas encore dérable. par des gens qui vont se dire « Ouf, je peux racheter un peu... » Oui, c'est ça. Vu l'état d'esprit, vu la pression qui est exercée aujourd'hui, la contrainte qui est énorme sur les gestions, vous dites « Oui, gap, trop de cotation, baisse, c'est possible, mais ça ne peut pas aller très loin. » Non, voilà. Mais gestion traditionnelle, mais aussi qui sont sous-investies et gestion de hedge funds, de traders, etc., qui, sur des replis, vont se dire « Bon, j'allège. » Donc, ils vont apporter une contrepartie à ce moment-là, freiner la baisse et peut-être qu'il n'y aura pas de relais à cette baisse. Philippe, votre bilan de cette échéance et puis je veux bien qu'on dise un mot d'Hermès quand même aussi, alors je ne sais pas qui est emblématique peut-être de quelques poches d'exubérance aujourd'hui dans le marché. Après, c'est Hermès, ça a toujours été cher et tout le monde a toujours payé. Oui. J'essaie de resituer un petit peu. Déjà complaisance ou pas complaisance, Philippe, là ? Ah non, non, je suis d'accord avec Jean-Louis, il n'y a pas de complaisance puisqu'il n'y a pas de raisonnement. C'est aussi simple. Il n'y a plus de cerveau donc il n'y a pas de complaisance, c'est ça ? Il n'y a pas de cerveau, il n'y a pas de complaisance donc tout va bien. Là, le CAC 40, on nous annonçait qu'on avait réussi à enchaîner 11 records pour le contrat, enfin l'échéance novembre, le CAC a battu 11 records, 12 en intraday, je crois. Ah non mais attendez, le CAC 40 Global Return, lui, eh bien, il est à 67 records depuis le 1er janvier, 67. Il a un record d'avance d'ailleurs, je crois, sur le S&P qui est à 66, voilà, et le S&P lui reste encore 5 semaines et demie pour aller chercher le record de 72 de 1995, voilà, pour situer. Alors, là on est sur 7 semaines de hausse consécutive, je pense que si le CAC termine au-dessus de 7100, c'est bon, on a la 7ème, ça paraît extraordinaire, en fait, cette année, on en est déjà à la 3ème phase, ou la 3ème vague, 7 semaines de hausse consécutive, sans retracement. On a eu 3 fois, cette année, 7 semaines de hausse consécutive sur le marché, par exemple, On a déjà eu 3 cycles comme ça, sauf que celui-là, il présente une particularité quand même qu'on n'a jamais vue, c'est que sur 22 séances, on n'a eu aucune consolidation. Je me rappelle que fin 99, ou en 2013, qui était une année quand même assez bonne de reprise, je crois qu'on a dû faire 11 mois de hausse sur 12, et on a eu plusieurs fois des 7, 8 séances de hausse record consécutifs. Là, 22 séances, sans le moindre retracement de 0,2, c'est unique dans l'histoire du CAC depuis janvier 88. Donc, ce qui est particulier, si vous voulez, c'est la perfection de cette dernière vague, mais sinon, on en trouve l'équivalent plusieurs fois cette année, mais quand même avec un point commun, ce sont des vagues d'impulsion et l'angle, de progression est exactement le même. Avril, mai, juillet, enfin, après la consolidation de juillet, jusqu'à fin août, ce sont les mêmes angles. Donc, ce sont les mêmes algos qui travaillent, et ils travaillent aussi, j'imagine, avec une quantité d'argent égale, parce que s'il n'y avait pas la même quantité d'argent, probablement que les impulsions n'auraient pas exactement le même angle, la même forme. Alors, vous me dites, mais on est en plein qu'il y a de tapering, là, ça y est, ça a été annoncé. Sauf que la semaine où la Fed annonce son tapering, c'est-à-dire moins 15 milliards de dollars par mois, la Fed, cette semaine-là, c'est la semaine dernière, je n'ai pas encore les chiffres de cette semaine, a injecté 88 milliards. Ah bah oui. On est en plein tapering, et là, la Fed rajoute 88 milliards. Le tapering, c'est on injecte un petit peu moins chaque mois. C'est-à-dire qu'il y a d'autres canaux par lesquels la Fed injecte des quantités d'argent absolument phénoménales. Donc, on est toujours dans l'orgie de liquidités. Et puis, il y a cet autre phénomène qui est extraordinaire, c'est que maintenant, la Fed, en overnight, elle accepte 1300, 1400 milliards. C'est quoi cet argent ? Il faut quand même l'expliquer. C'est de l'argent que les banques préfèrent ne pas se prêter entre elles, qu'elles vont mettre en pension auprès de la banque centrale. Ce n'est pas qu'elles ne préfèrent pas, c'est qu'il n'y a pas de besoin, il y a trop de liquidités par rapport à la demande de liquidités aujourd'hui. C'est le sens du tapering. Et oui, et à tel point que quand vous faites comme ça un contrat de repos overnight, vous vous engagez en fait à racheter le papier que vous avez mis au rente et à la banque centrale, vous vous engagez à le racheter plus cher. Alors, plus cher, ça systématisé tous les jours du mois, on arrive finalement à des taux qui redeviennent positifs, y compris pour du très très court terme. Et pour finir sur Hermès, donc là, on est dans la mécanique, c'est-à-dire que dans ce marché, les titres rachetables sont classés par catégorie. Hermès est dans le sommet du bout de la pyramide des titres les plus haussiers. Donc après ça, il suffit effectivement d'une rumeur de basculement dans l'Eurostock 50 et la mécanique repart. Mais c'est vraiment parce que les programmes sont ainsi faits que de toute façon, mécaniquement, Hermès est forcément surpondéré. Il n'y a pas de raisonnement. Après ça, je peux construire un discours en disant oui, les marges jamais déçues, fantastiques, machin, en Chine, ça, même si on a essayé de dissuader les gens de trop montrer leur richesse et le luxe, ça continue. Alors du coup, la question, c'est où est-ce que vous classez Hermès dans le paysage des marchés aujourd'hui ? Ça fait partie des phénomènes d'exagération, je ne sais pas, du Tesla, du Rivian, ce qu'on peut regarder sur le marché américain. Vous le mettez dans cette catégorie-là. C'est Hermès et donc, c'est un statut particulier ? Si on regarde les PER, le nombre d'années de bénéfices, oui, c'est 70 fois pour Hermès. C'est moins sur les GAFAM et sur les Tesla. Moi, je le mets dans le début d'exagération. C'est pour ça que je voulais donner des précisions quant à cette idée de qu'on entre en complaisance. C'est-à-dire qu'on est en euphorie et j'aime bien effectivement la phrase du patron de Goldman Sachs qui dit qu'il y a maintenant plus d'habilité que de peur. C'est ce que traduit... La somme de greed dans le marché l'emporte sur la somme des peurs. Maintenant, on n'est pas à un ratio extrême encore mais c'est intéressant de voir qu'on y met les pieds. Moi, je voudrais vous donner des chiffres pour étayer ça et comme ça, ça donne une gradation intéressante. Le ratio de couverture sur les options, le ratio put-call, on le lit en disant qu'il est raisonnable entre 0,80 et 1,20. C'est-à-dire qu'il doit y avoir à peu près autant d'options d'achat que d'options de vente dans le marché pour qu'elles se soient équilibrées. Sur le marché américain, je n'ai pas le détail comme je le fais à Paris où je regarde les options autour de la monnaie mais sur le marché américain, en décembre 2019, on était à 0,80, tous marchés d'options confondues. Options sur actions, options sur indices en décembre 2019. En janvier 2020, on était à 0,66. Donc là, on était complaisant. Très fortement. Très fortement. Sur l'indice, on était à 0,78 en janvier et sur les options sur actions, on était à 0,48. Voilà. Pour une position ouverte globale de 341 millions d'options. D'accord. D'accord. Ça, c'était donc le tournant 2019-2020, la complaisance maximale avant le krach. Exactement. Là, en octobre dernier, on était à 483 millions d'options ouvertes. D'accord. On est maintenant, en novembre, à 513 millions d'options. C'est 50% de plus qu'en décembre 2019, décembre-janvier 2019. Et on a un ratio total qui est à 0,80. Donc on n'est pas au 0,66 de janvier, mais on touche le niveau de décembre. Ah oui. Et on a moins d'une protection pour une option d'achat. Sur les positions globales. Alors, en revanche, dans le détail, et c'est ça qu'il faut regarder peut-être aussi pour l'instant, c'est que sur l'indice, on est à 1,34. Donc on a un peu plus de protection. D'où peut-être l'erreur qu'on peut commettre certains qui regardent peut-être trop rapidement ce ratio-là. Mais en revanche, sur les options sur actions, on n'a jamais été aussi complaisant. On est à 0,45. Et ça, en janvier, on était à 0,46. En janvier 2020. Donc on n'a pas connu ce niveau de complaisance-là sur les options sur actions. Donc le global, il n'est pas encore dans l'extrême, mais on entre dedans. Et donc ça sous-tend l'idée que si le marché ne se calme pas un peu, si on continue à fonctionner de cette façon-là, on va droit vers ce même genre de phénomène, mais avec une position ouverte qui est de plus de 50% supérieure à la précédente. Donc des fenêtres de tir dangereuses pour les mois qui viennent. On n'en est pas encore là. Et la fenêtre de tir baissière, on l'a évoquée déjà, elle a été invalidée en dépassant 6,8 il y a quelques semaines. Et quand tu dis 500 millions, c'est le nombre. C'est le nombre d'options. Ce n'est pas les capitaux. Non, mais il faut bien... Ah, ce n'est pas le montant. Non, non, bien sûr. C'est le double en termes de nombre et sur des capitaux, sur des titres qui ont aussi doublé en moyenne. En plus. C'est ça. Donc en valeur, le montant des dérivés, là... Le montant de l'enjeu, il est hyper important. Il est hyper important. Donc oui, il y a des foyers d'excès dans l'immédiat. Si on les calme gentiment avec le marché, eh bien, arrive à se calmer maintenant, ça va être moins risqué. Si on continue à fonctionner de cette façon-là et qu'on continue à progresser comme on le fait régulièrement en termes de taille, de quantité et de complaisance et de changement de comportement, on va droit à de mauvaises surprises. Au moins, tout le monde est averti, quoi. Voilà. Mais pour l'instant, il ne faut du temps encore. Pour l'instant, ce n'est pas encore le max. Encore une fois, il y a toujours, effectivement, ce ratio d'options. Et il y a aussi un autre phénomène, c'est que les options de vente sont prises un peu plus basses aussi sur la disparition. C'est pour ça qu'on a toujours une volatilité qui tient bien. C'est que... Et on se couvre un peu au dernier moment. Ce qu'on comprend aussi. On veut acheter sur repli et ça coûte cher, il n'est plus de 2 ou 2,5 ou 3, comme on le connaissait dans les derniers mouvements d'euros. Depuis quelques semaines, quelques mois maintenant, il est plutôt à 1,20, 1,30. On paye jusqu'à quel niveau, là, sur le CAC, aujourd'hui ? Jean-Luc, c'est quoi le niveau de retournement pour vous maintenant qu'on a franchi 6,8, 7,7, 7,100 ? Alors, ce qu'il faudrait, c'est déjà des amorces de quelque chose pour pouvoir se faire une idée. Mais, bon, brut comme ça, moi, je paye un peu les yeux fermés, peut-être vers 6,850, sur une première approche à toute chose égale par ailleurs. Toujours pareil, s'il y avait une news extrêmement importante, on pourrait après avoir... 2, 3% de baisse, quoi. L'idée, ça serait de pouvoir remonter le niveau de retournement vers 6,750, peut-être, des choses comme ça. Mais, encore une fois, c'est... La hausse est tellement importante que c'est difficile de le ramener très fort. Donc, on va... Moi, ce que je voulais faire, c'est mettre une zone de neutralisation sous 6,990, pour tout vous dire. c'est-à-dire adopter un peu un biais baissier très court terme pour aller chercher 6,850, peut-être, un truc comme ça. Mais, c'est pas évident de se faire un plan comme ça. Il va falloir regarder en temps réel les volatilités, s'il y a des niveaux de couverture, donc, importants, aussi, c'est fort. Alors, on parle beaucoup de ça ici, mais vous savez, les marchés, aujourd'hui, ils sont drivés par des considérations techniques, beaucoup plus que par des considérations fondamentales. Quand, tout à l'heure, Philippe dit, on a mis le cerveau de côté, bon, c'est pas... C'est toujours pareil, c'est fort comme image, mais le problème, c'est que... C'est du momentum. Il y a beaucoup d'acteurs. c'est du momentum. Il y a beaucoup d'acteurs qui... Je ne dis pas qu'on a mis le cerveau de côté. Non, c'est moi qui l'ai dit en blagueant. C'est moi qui l'ai dit en blagueant. Les programmes de trading, je peux vous assurer que les gars, ils sont quand même... Ils sont palaises. C'était une blague de ma part. Je ne parle pas de cela, mais je parlais de ce qu'à un moment donné, le gérant qui se dit mais qu'est-ce que je fais ? Non, mais le trend following, c'est une vraie stratégie. C'est une stratégie moutonnière. Alors, le nom moutonnier peut laisser penser qu'on ne réfléchit plus, etc., mais c'est quand même ce qui marche en grande partie dans les marchés. Vous savez, le gérant, un peu discrétionnaire, c'est-à-dire qu'il parle forcément de... Il n'est pas que sur un truc et puis attendre de laisser porter. Celui qui va faire des choix stratégiques, quand il voit le marché à 7200, c'est sûr, enfin à 7180, il est monté, il se dit mais qu'est-ce que je fais ? Donc, c'est compliqué. C'est hyper compliqué de prendre des décisions, de rentrer à nouveau ou sur des replis. C'est dur. Romain ? Et en entrant dans la contrainte comme ça aussi, il y a des mauvais prix de revient. C'est-à-dire qu'on n'est pas confortable si on achète sur... Ah oui. On est une main faible. Donc, on est une main faible. C'est possible de retourner aussi ces positions un peu plus rapidement et donc de ne pas en prendre de trop grosses à cause de ça. Est-ce que la saisonnalité de fin d'année toujours très favorable a encore un sens après l'année qu'on vient de vivre, Philippe ? Je ne sais pas, le mois d'octobre qui était réputé, enfin qui est même statistiquement le mois le plus faible, je ne dis pas négatif, mais le plus faible de l'année. Oui, qui était le troisième meilleur après le mois d'année. Voilà. Donc, du coup, je ne sais pas, est-ce que le rallye de Noël c'est encore quelque chose... Non, cette année est hors norme. Elle est hors norme. Je répète, ça provient essentiellement d'une mécanique et c'est une mécanique des fluides, l'abondance monétaire. On ne regarde plus les prix, on ne regarde plus les fondamentaux. Là, ce matin, bon, alors on parle effectivement du confinement autrichien. Moi, ce que je regarde ce matin, c'est l'Allemagne qui nous annonce une hausse de 18,4% des prix à la production. Ah, tiens, ils ont rattrapé les Américains. C'est juste du jamais vu depuis 1951 et pour les chiffres de l'inflation américaine... Enfin, je crois que tous les économistes, tous les gérants de la planète sont au courant qu'il y a de l'inflation, quoi. Oui, mais elle n'est pas dans les cours. Ah, ben... Je pense que c'est le sujet dont on parle le plus. Donc, j'imagine bien qu'à un moment, à partir du moment où le sujet est sur la table dans toutes les discussions en permanence, je considère que dans la somme des gens qui font le marché, ça doit bien être quelque part d'une certaine manière. Mais je dirais même... Ou peut-être que le sujet n'est pas si grave que ça. Je n'en sais rien. C'est l'effet bocal. Vous voyez partout autour du bocal des flammes et tout. Mais vous, vous êtes dans le bocal et l'air est conditionné et vous êtes toujours très bien. L'air est toujours conditionné par l'argent des banques centrales et le discours, le narratif de l'inflation qui finira bien par revenir. Effectivement, une fois que tout aura brûlé, effectivement, les flammes s'arrêtent, peut-être. Mais on en est là. Alors, moi, il y a quelque chose... Comme là, on a parlé de choses qu'on constate et qui sont visibles. Moi, j'ai identifié un truc qui m'a quand même interpellé. On a évoqué légèrement la montée du dollar. Allons-y. Voilà. Bien sûr. Donc ça, c'est fait. Ce n'est pas extrêmement spectaculaire. C'est un 16, un 13, grosso modo. Mais alors, le franc suisse, qui était vraiment bien arrimé longtemps avec l'euro, là, il prend 4% en deux mois, exactement à date 20 septembre, 19 octobre. On est à 4%. Et quand on regarde après un petit peu jusqu'au début juillet, là, on a un franc suisse qui fait 1,12,5, 1,04. Donc là, j'ai l'impression quand même qu'il y a pas mal de gens qui, malgré l'absence de rendement du franc suisse, une fois, ils y vont quand même. Voilà. Donc, il y a quand même des choses qui se passent. Et ça, ce désarrimage du franc suisse, il est peut-être quand même le symptôme que quelqu'un, quelque part, pense qu'effectivement, il y a peut-être de l'inflation et que le franc suisse peut constituer un edge, ce qui sera évidemment pas le cas du dollar, puisqu'ils sont... Autant l'euro baisse contre le dollar, le dollar monte contre l'euro, autant sur la parité dollar suisse, ça ne bouge pas. Le suisse est très ferme. Le suisse gagne également contre le dollar, un petit peu moins, naturellement. Si on est à plus 8, en 6 mois, sur le dollar, on est à plus 4. Enfin, l'offre en Suisse trace sa route. Voilà. Pour ceux qui font un peu de Forex, c'était quand même le bon pari, là, des six derniers mois. Bon, on est allé chercher quoi ? Un 12,50 sur l'euro dollar, grosso modo, Jean-Louis ? Oui. Le nom de 1,22 en début d'année, oui, ça réagit, ça remonte un peu au moment. Un 13,15, un truc comme ça. C'est ça. Indice ou pas ? Alors, là, aujourd'hui, si vous voulez, sur l'euro... Enfin, il y a un consensus qui dit qu'il n'y aura pas de hausses et taux par la Banque centrale européenne avant début 2023. Donc, voilà. Maintenant, ça a l'air d'être assez clair. Alors, peut-être que la spéculation va peut-être agir maintenant. Enfin, il va peut-être y avoir des réactions techniques, etc. Là, on était dans la peur, enfin, dans la peur, dans le mouvement de la divergence entre l'économie, etc., l'attraction, l'attractabilité du dollar par rapport à l'euro, etc. Bon, donc... Et puis, voilà. On est allé chercher un 12,50. C'est un gros niveau. Techniquement, c'est un gros niveau. Alors, nous, on était tentés parce qu'on est short quand même depuis longtemps. Bien sûr. De jouer des rebonds techniques, etc. Alors, moi, tout ce que j'ai pu dire, c'est, bon, il faut être sage et on va le jouer par des calls. Voilà. C'est ce qu'on préconise. Nous, on dit les volatilités implicites ne sont vraiment pas très élevées, etc. Il ne faut pas trop hésiter. Donc, acheter des calls, l'eurodolls pour faire des coups, ça me paraît intéressant. Après, il faut être hyper technique. Il faut vraiment regarder les courbes, la structure des prix, comment le marché se met à remonter un petit peu, comment ça peut amener des achats un petit peu dominos. Mais ce n'est pas évident. Pour l'instant, c'est vrai que ça reste baissier. Vous dites qu'on arrive à un tel niveau que le directionnel n'est plus aussi évident ? Oui, il va y avoir des... Je pense qu'il y en a qui vont quand même maintenant racheter un peu d'euros. C'est le sentiment qu'on peut avoir avec pas mal d'acteurs aussi. Pas sur le plan technique, cette fois-ci, sur le plan fondamental. C'est ce qu'ils pensaient aussi. Parce qu'il y a eu tellement, 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 tellement de ventes sur l'eurodolls qu'une fois qu'on a un horizon de quelque chose... Oui, je comprends. C'est ça aussi. Donc le 1-10, il n'est pas joué pour l'instant ? Non, ce n'est pas évident. On peut s'arrêter avant. Moi, je m'étais dit 7200 sur le CAC 40. C'était vraiment forcé à donner un niveau. J'y m'en allais. Forcé Jean-Luc Issa qui a donné un niveau. C'est-à-dire que je m'étais fait des écart-types, des projections par rapport à des vols, etc. On a fait 182. C'est pas mal. À la louche, j'avais dit 7200. Et là, à la louche un peu, sur l'eurodoll, on peut aussi penser qu'il va peut-être y avoir un arrêt au moins temporaire. Comme sur le CAC 40, ça peut être qu'un arrêt temporaire. Qui sait ? On ne va dire rien. On va être là. Bon, alors 7500, vous y croyez ? Oui, oui. On ne sait pas. Mais ça serait étonnant parce que la fin de l'année, les boucles vont se fermer. On devrait être en roue libre. C'est vrai qu'il y a une grosse échéance. C'est une trimestrielle, décembre. Le 15 décembre, quand ? Et après, il ne va plus rien avoir. C'est vrai que là, quand on parlait de la complaisance, de pas la complaisance, de l'exagération et tout, il y a quand même pas mal de marqueurs qui prouvent qu'il y a des gens qui ont une compenseur de portefeuille qui suit, comme on dit, la marée. Et puis quand même, on va s'amuser, on se fait plaisir sur Rivian, Lucide, Sono Motors, etc. Et là, on a eu quand même cette semaine une preuve qu'il y avait encore des esprits animaux très forts sur des points très particuliers. Et j'ouvre juste la petite parenthèse, je vais la refermer très très vite. Les cryptos aussi sont quand même un marqueur de l'esprit risque-on. Et là, depuis deux jours, ça souffre un petit peu sur les cryptos. Et on fait quoi ? On fait 66 000, 56 000. Et on est sur des niveaux où d'ailleurs, quand même pas mal de gens qui commencent à se sentir inconfortables aussi bien sur le Bitcoin que sur l'Ether. Le Cardano, le Solana, le Solana a pris cher hier. Et pourtant, moi, c'est une de mes favorites. Mais là, il y a peut-être un seul coup. Un peu de capitulation. D'accord. Possible. Il faut regarder aussi l'indice. C'est intéressant. L'indice mid et small cap. Middle, middle, small, etc. Et c'est en train de se retourner quand même. Ça aussi, c'est un marqueur d'appétit pour le risque. Quand on est prêt à aller sur les actions, aller sur les small et mid cap, c'est aller chercher le plus de risque de volatilité, de sensibilité, etc. Oui, bien sûr. Tout à fait. Et puis après, on retrouve aussi les mêmes clients parfois. Ils se prennent une baffe là. Ils tentent leur conseilleur. Ou alors, ils vendent un peu pour reprendre du cash. C'est sûr pareil. Mais c'est une bonne mesure, oui, en effet, de l'appétit pour un peu le risque. Mais là, il y a un petit retournement. Il y a des valeurs aussi du CAC 40. Vinci, par exemple, elle n'a pas déclenché encore, mais elle se retourne. Ça fait plusieurs jours qu'elle s'est retournée, etc. Bon, L'Oréal, elle avait tellement monté. Bon, ce n'était pas méchant. Mais Salofi, c'est un peu pareil parce qu'elle a fait des moins deux à un moment donné. Mais Vinci, je trouve que c'est une valeur à regarder parce qu'elle envoie un message. Pour l'instant, ce n'est pas un message de retournement, c'est un message de petit warning. Ah oui. Bon, puis on peut regarder les taux. Les taux, on est monté à 1,60. On se retrouve à 1,50, 1,55 sur le 10 ans américain aujourd'hui. Aujourd'hui, il affiche 0,6. Le boon, il affiche 0,4. Le jour où on annonce 18% d'inflation, ça aussi, je prends la photo là. Sur ce qu'on a évoqué, je ne sais pas, sur l'euro dollar, sur le CAC déjà. Ou sur le CAC, le CAC, bien sûr. Oui, on paye jusqu'où alors ? La première alerte intraday, c'est assez rapide, qu'on a défendu aujourd'hui pour l'instant, manifestement, c'est 7,086. On a juste les niveaux. 6,981 en dessous, on est d'accord, effectivement. Et on est d'accord aussi sur la zone cible. C'est entre 6,810 et 6,762 de mémoire qu'effectivement, il y a la zone de retracement max idéale qui serait le niveau de retournement de moyen terme qu'on n'envisage pas franchement tout de suite. Mais en tout cas, peut-être sur rupture de 6,980 points. Mais déjà, dans ce contexte... Mais toute chose égale par ailleurs, les niveaux que vous citez, 6,980 ou jusqu'à 6,880, c'est déjà des niveaux où on attend, où on envisage que beaucoup d'acheteurs reviennent déjà d'ores et déjà sur ces niveaux. Alors, en tout cas, déclarativement, c'est ce qui est le cas aujourd'hui. Ensuite, je pense que ça dépendra de la façon dont ça se produit. Oui, oui, c'est pour ça que je dis toute chose égale par ailleurs. Effectivement, si confinement, si élément de retour au stress qu'on a connu par le passé, pourquoi pas. Mais ça donne des niveaux de 35 400 sur le Dow Jones, Nasdaq 15 460, on en est loin, Nasdaq 100, S&P, c'est 4546, Eurostock, c'est entre 4 180 et 4 200. On est assez loin de ces niveaux-là. Donc, il faut effectivement surveiller ça. Pour l'instant, encore une fois, on va monitorer ce qui se passe. On était en train de... On a fait peut-être aujourd'hui une bougie pas très jolie sur l'indice parisien. C'est qu'on a fait ce qu'on appelle un avalement baissier. C'est-à-dire que la bougie d'aujourd'hui englobe la bougie d'hier. C'est jamais terrible en fin de mois. Ça se joue encore une fois autour d'une échéance des marchés dérivés. Donc, ça reste très technique. C'est vrai. Effectivement, c'est lié à l'annonce. Mais on le pressentait un petit peu. C'était difficile. Le marché devenait un peu poussif depuis quelques heures. Et donc, de là à déclencher une vraie impulsion baissière forte, peut-être pas. Mais en tout cas, il y a ce signal de pause et ce serait assez salutaire. Quant à l'euro-dollar, c'est baissier depuis un 19, un 18, la cible de la figure de retournement en épaule tête-épaule, c'est une zone qui est située entre un 11 et un 12. Un 11,04, je crois que c'est la cible idéale. Effectivement, qui serait, à mon avis, baissière de long terme qui date de 2008 sur l'euro-dollar et qu'on avait franchi en août dernier. Donc, vous allez se réappuyer dessus. Ça paraîtrait logique. Ça paraîtrait un peu le mouvement maximal sur vraiment retournement profond, structurel. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de short dans le marché ? Vous savez que vous regardez ça valeur par valeur. Est-ce qu'il y a toujours beaucoup de positions short dans le marché sur des valeurs particulières ? Alors, il n'y a pas plus de positions sur 250 valeurs qui sont shortables à Paris, un peu plus. Il y en a toujours un peu plus de 80. D'accord. Ça n'a pas augmenté depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. Les vendeurs ne sont pas très présents. Le petit changement, c'est qu'Alstom est toujours la valeur la plus shortée. C'était 17-80% du capital. Ça n'est plus que 16 après son rebond de la semaine dernière. Ça reste évidemment anégnotique. McPhee, ça augmente un peu. On passe à 8-24 contre 6-0-7. Elle passe à 6-0-7 contre 8-24 précédemment. Donc, un peu moins. Atos en revanche, ça augmente. La position short passe à 4-22 en hausse de 0,5%. Donc, ça, est shortée aussi de 43%. Donc, il n'y a pas de gros changements. On voit que les vendeurs ne sont pas très présents encore. Et quelques arbitrages, quelques ajustements comme ça. Il n'y a pas de changement majeur de ce côté-là. En tout cas, au-delà des seuils de déclaration qui sont à 0,5% du flottant. Philippe, Atos aujourd'hui, il y a quand même une sale tête en dessous de 39. Là, on est en train de casser pas mal de supports. Ça devient un petit peu chaud. Mais, c'est marrant parce que tous les supports techniques que tu cites, Romain, je les ai, moi, par d'autres analystes. Et c'est vrai qu'il semble qu'il y a une unanimité là aussi. Ce qui veut dire que si les niveaux sont cassés, il y a tout le monde qui est prêt à appuyer sur le bouton à peu près au même moment. C'est hyper technique. Tout ce qu'on peut dire simplement, c'est que quand on regarde sur les 20 dernières années, la semaine de Thanksgiving aux Etats-Unis, c'est lundi, mardi, mercredi prochain, on n'a pas une seule consolidation du marché américain. Sur 20 ans, ça n'a jamais baissé la semaine de Thanksgiving. Ça ne baisse pas. C'est bon pour cette année ? Je ne sais pas si c'est une année hors normes, il faut peut-être être prudent sur les 3 prochains jours. les 3 prochains séances. On va dire que le consommateur américain a l'air d'être quand même un peu plutôt en forme. On verra bien les futurs déjà à Hong Kong, les futurs américains à Hong Kong, je pense que déjà à 4h du matin lundi, on commencera déjà à se dire bon, c'est bon, ils vont continuer d'y aller. La semaine fera 3 jours, enfin oui, à peu près 3 jours la semaine prochaine. Les 69 records pour le S&P avant mercredi. C'est quoi le record à battre ? 72. D'accord. 72 records du S&P 500 en une année ? En une année, c'est le record depuis 1890. Bon, sur les matières premières, je ne sais pas s'il y a des trucs particuliers à signaler, à soulever. Ça se détend un peu ou pas ? Ce qui est intéressant, c'est de constater que dans ce mouvement, ça reste assez soutenu sur l'or et l'argent, toujours. Oui, donc précieux. Mais aujourd'hui, dans un contexte de petit stress, il y a effectivement toujours un bon soutien. On n'arrive pas à déborder le niveau de 1860, 1884 dollars l'once sur l'or. L'argent, ça reste solide au-dessus de 24,70. On n'arrive pas à déborder 25,40. Là aussi, on sent, à mon sens, une accumulation et peut-être aussi un retour de valeur refuge, peut-être une accumulation qui se fait gentiment. France-Suisse, précieux, par exemple, des vieilles choses, des trucs un peu old school, mais qui ont l'air de... qui pourraient, qui sont à surveiller, en tout cas, qui nous nous intéressent et sur lesquelles on est revenus. Et sur les matières premières, globalement, oui, l'indice Thomson, l'oriteur CRB, qui comprend 19 matières premières, a consolidé un mois et est sorti par le haut de sa zone de consolidation. Il n'accélère pas franchement. Il a commencé à accélérer, mais il déborde un niveau et on sait que c'est un call vraiment de long terme. Il s'est vraiment passé quelque chose au cours des derniers mois sur ce panier global. Donc, on surveille. C'est quelque chose qu'on pourrait accompagner aussi. Sur les indices, une petite mise à jour aussi. On avait évoqué un éventuel retournement sur l'Asie et la Chine qui nous intéressait pour un petit mouvement avec des résultats d'Alibaba jeudi, donc hier. Eh bien, il se trouve que le mouvement a été invalidé. On avait débordé le niveau qui nous intéressait et on est repassé en dessous avec l'annonce et la baisse de 10% d'Alibaba dont les résultats diminuent. Donc, ce côté-là non plus qui était peut-être une source de relais est en train de se... Timing reporté pour revenir sur les actions chinoises. Ça ne peut pas dire que ça ne montrera pas mais comme nous on travaille dans une analyse graphique quand le signal est invalidé, on sort, on constate la position Risk Management. Peut-être que dans quelques jours ça repartira mais pour l'instant le signal est invalidé. Pour conclure, Jean-Louis ? Romain a dit une baisse serait salutaire. J'ai envie de dire non mais une baisse serait vraiment bien pour les traders et amènerait un peu de volatilité. Les traders demandent des marchés qui baissent. C'est ce qu'on voudrait de la volatilité intraday parce que c'est ce qui nous a quand même manqué ces derniers temps puisqu'on avait un marché verrouillé à la hausse qui grattait point par point. On se demandait même le lendemain comment on se retrouvait Arrêtez de trader Jean-Louis laissez votre PEA monter gentiment. Non, non mais c'était bien c'était bien quand même on se laissait porter mais je veux dire par là que la vol c'est quand même aussi un petit peu sympathique quand on a des recracement 06 aujourd'hui ça nous a fait presque peur on n'avait plus l'habitude donc voilà c'est ce qui nous manque de la volatilité le marché normalement il en a à revendre et là ces derniers temps c'est vrai que c'est un petit peu pénible. Philippe ? Moi je suis comme Robin comme Robin là l'or, l'argent il y a des seuils que tout le monde je pense connaît mais 1910 sur l'on c'est 26 sur l'argent là il y a peut-être effectivement une histoire une vraie histoire à suivre pour le moyen terme dans un contexte inflationniste je rappelle que l'argent a un ratio de 60 par rapport à l'or on est encore à 90 donc 90 ronces d'argent pour faire une once d'or dans un contexte inflationniste c'est un petit peu l'inverse l'argent théoriquement va plus vite plus loin plus fort et ce ratio de 90 est totalement anormal. Merci beaucoup messieurs merci aux trois sorciers d'être avec nous chaque troisième vendredi du mois Philippe Béchade des Econoclastes et la Bourse au quotidien Jean-Luc Hussac Perceval Finance Conseil et Romain Dobry Bourse directe on se retrouve lundi pour le plan de trading avec vous Romain à 12h30 dans Smartbox Merci à tous. Merci à tous.